Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On en a deux. Alors on a le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient et la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Donc là, il y a un retour à l'équilibre des Vierges sur ce mois de novembre. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a clairement le fait de se recentrer pour voir les choses, pour découvrir votre vérité. Il est question de positionnement ici, de prendre du recul pour pouvoir se positionner. Alors, on va regarder avec le tarot. On va faire un tirage général et ensuite on ira voir le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Vierges, pour ce mois de novembre 2024. On commence par le professionnel, les projets, les activités en tout genre. On regarde ensuite le financier, le relationnel général et l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a au doux ? On a le 10 de coupe et le cavalier de denier. Donc là, on parle d'un épanouissement, d'un bonheur émotionnel. Et derrière, on a ce cavalier de denier. Donc, on voit qu'il y a une certaine forme de lenteur. Mais on avance doucement, mais sûrement. Ouais, ok. Pour quitter, peut-être quelque chose qui a été difficile. On parle d'abus de confiance, de trahison. Il y a une forme de reconstruction ici, les Vierges. On y va. Au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'une satisfaction. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Alors, on va regarder avec l'oracle du miroir pour avoir plus d'informations. Donc, la trahison. Le bouclier. La loi. Ok. Et derrière, on a le verdict. Donc là, au niveau professionnel, on vous dit que les choses sont justes. Il n'y a pas d'entourloupe. Vous n'allez pas être déçus, blessés. On ne va pas abuser de votre confiance. Il y a peut-être quelque chose là, au niveau professionnel, ou d'un projet ou d'une activité où vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, on vous dit que c'est juste. D'accord ? Donc, de ce côté-là, pas de souci. Si vous êtes en procédure administrative ou juridique, on vous dit ici que vous avez gain de cause. D'accord ? On a quand même le verdict de la loi. Ici, il y a une décision qui est prise. Et elle vous est favorable. Une décision qui est prise en votre faveur. On peut nous parler, oui, d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi, comment dire, vous allez annuler un abonnement. Et finalement, au niveau de la résiliation, vous avez peut-être eu des soucis. Et là, clairement, on vous donne gain de cause. Et pour d'autres, on a bien une officialisation, un nouvel emploi. Ou alors, vous êtes protégé parce qu'on vous accuse à tort, peut-être aussi, au niveau professionnel. Dans tous les cas, ça sera reconnu. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier nous parle de patience, ici. Alors, vous avez mis des choses en place au niveau financier. On a quoi ? La séparation. Le contrat. Ok, le rêve. Ici, vous êtes dans l'attente. Dans l'attente par rapport à des indemnités. Oui, c'est possible. Ou à un remboursement. En tout cas, avec séparation-contrat, ça nous parle d'indemnités, peut-être de rupture de contrat. Vous êtes en attente d'une régularisation. Bon, on voit ici que, pour l'instant, ça ne viendra pas encore sur ce mois de novembre, je ne vous le cache pas. Oui, on a le travail, on a le verdict, la projection, le retard. Oui, il y a un retard dans un remboursement ou dans une rentrée d'argent. Ça peut être aussi dans le cadre d'une succession, d'une vente, etc. On voit que, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Pour d'autres, ici, il est question, peut-être, d'attendre pour pouvoir débloquer des fonds. Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un livret d'épargne, mais c'est plus favorable d'attendre encore avant de le débloquer. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être fiscalement parlant. Allez, on va regarder le niveau relationnel général. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous parle ici de messages, d'une personne fougueuse, passionnée. On parle aussi de l'étranger. On a le boomerang. La jalousie. Derrière, on a le travail. Ça peut être un environnement au niveau professionnel. On a le verdict, on a la projection. Miroir magique, vous êtes protégé quand même. Mais ici, on voit que vous allez avoir des messages. Il y a des choses qui vont revient vers vous. Faites attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Parce qu'il y en a certaines, c'est par intérêt. Faites bien votre tri au niveau relationnel. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous. On voit qu'il y a de l'envie. Il y a peut-être le fait de se rapprocher, vous vous rapprochez peut-être de certaines personnes. Ou alors, vous allez avoir une information. Et vous allez en discuter autour de vous. Une information positive. Mais ça va créer de la jalousie autour de vous. Ou de l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau extérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a la justice. Alors la justice, ici, on parle d'équilibre. On a encore cette balance. On parle de vérité, de tranchée. Verdict. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est assez rigide au niveau de l'extérieur, de ce qui vous entoure, au niveau de l'environnement. Alors, il y a une certaine forme. Après, il y a une forme d'équilibre aussi. On va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la justice là ? Au niveau de l'extérieur, on a la chance. Ce que je pense, ici, c'est que vous avez une certaine chance sur ce mois de novembre, les Vierges, parce que vous êtes entourés de vérité. La vérité vous est favorable. D'accord ? La justice, quelle qu'elle soit, la justice au sens propre comme au sens figuré, c'est de votre côté. Et on voit que ça va jouer sur le long terme, ici. Bon, soit ça vous parle, soit ça vous parle. Pas regardé, enfermement, victoire. Il y a peut-être le fait de devoir agir seule. C'est aussi ça, les Vierges. Ne comptez que sur vous-même. Attention aux relationnels, général. Et comme je dis toujours, relationnels, général, ce n'est pas forcément des personnes que vous connaissez bien. Faites attention. Allez, on va regarder la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu pour vous, les Vierges, sur ce mois de novembre 2024. Alors, on a, non, tu n'es pas seule, demande de l'aide. Obstacle permanent. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Alors, moi, ce que j'ai là, j'ai plutôt un imprévu bloquant. Maintenant, on vous dit, non, tu n'es pas seule, demande de l'aide. Je vous ai dit tout à l'heure de ne compter que sur vous-même. Là, ici, ce que je pense, c'est surtout que l'aide, elle vient de cette justice, elle vient de cette vérité. On vous dit ici que ce n'est pas... Alors, la surprise, l'imprévu, là, est plutôt négatif. C'est comme si c'était un gros caillou qui tombait sur votre chemin et que vous ne pouviez plus avancer. Il y a peut-être une forme de déception ici, mais on vous dit que c'est la fin d'un chapitre, en fait. D'accord ? Il y a quelque chose qui doit se clôturer. C'est à vous aussi de vous positionner, encore une fois, le choix, la méditation. C'est à vous de vous positionner, on vous impose peut-être ça, de vous positionner ou de régler des choses au niveau juridique ou administratif. Et derrière, on a un engagement, on viendra s'offrir à toi. Donc, vous voyez, tout a une raison d'être. Allez, on va s'occuper du sentimental maintenant et de l'affectif. On commence avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges ? Niveau sentimental et affectif pour ce mois de novembre 2024. On a le 5 de denier, l'as de bâton. J'ai la démotivation qui sort tout de suite direct, les Vierges. On a le 10 de denier. Bon, alors là, il y a une forme de frustration, de ce que vous voulez atteindre, vous ne pouvez pas l'atteindre. J'ai quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Il manque quelque chose là. Vous êtes peut-être fatigué, démotivé. Si vous êtes en couple, là, il pourrait y avoir une certaine forme, je ne dirais même pas de... Il y a une certaine forme de mal-être, comme si vous n'arriviez pas à atteindre ce que vous souhaitez. J'allais dire de lassitude, mais ce n'est même plus ça. Ce n'est même plus de la lassitude ici. J'ai quelque chose qui vous frustre. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, comme autre message. On retrouve la jalousie ici, le mauvais œil. La transformation, l'enfant intérieur. Et derrière, on a quoi ? Des blocages du troisième œil, apaisement du mental. Bon, ici, on peut parler de croyances limitantes, de voir encore les choses sous votre regard d'enfant. Il y a peut-être des choses qui vous ont déçus quand vous étiez plus jeune. Et là, vous voyez encore les choses sous cet angle-là. Il y a une transformation qui s'opère sur ce mois de novembre par rapport à ça et de voir les choses différemment. On parle aussi de personnes qui vous manipulent, attention, qui peuvent vous prendre par les sentiments sur ce mois de novembre. Il est question de transformer les choses et peut-être de se concentrer un petit peu sur l'enfant intérieur parce que c'est peut-être là où ça pose souci. Ça appuie sur des failles, là. Une personne qui vous appuie sur des failles. Allez, on va regarder avec... Avec l'oracle coup de cœur. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? L'illusion. Les parents. L'enfant intérieur, les parents, l'illusion. Il y a quelque chose d'inconscient, là. Il y a aussi quelque chose d'inconscient par rapport au couple. On a quoi ? La santé, le secret. Il y a pas mal de non-dits. Il y a une communication qui n'est pas là, qui n'est pas fluide. On peut parler de secrets de famille, aussi, et d'inconscient, ici. Je vous sens dans le flou, là. Ah oui, bon, c'est pas grave. Je l'ai retourné. On a les projets en carte centrale. On va faire le tableau. Regardez un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au bout ? Le break, la jalousie, la plume, le temps. On parle des flammes jumelles, encore une fois. Pour moi, je me demande si je ne vais pas la renommer, cette carte. On parle de quelque chose de fort. On parle de quelque chose de fort dans un passé, ici. On voit qu'il y a une pause dans une relation. C'est peut-être aussi un passé, ici. Une relation passée qui vous bloque aujourd'hui. Il y a des incompréhensions. Il y a un blocage. Vous vivez dans votre passé. Peu importe votre situation sentimentale, là, vous vivez dans un passé. Il y a une histoire de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, de cachoterie. C'est comme si vous saviez, si vous êtes avec quelqu'un, là, comme si vous saviez que cette personne pense à quelqu'un d'autre. Bon. Alors, on a les projets, le non, l'illusion, la progression et la porte. Bon. Déjà, là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance. Alors, peut-être que tout va arriver sur ce mois de novembre. Ou alors, il y a déjà des choses qui se sont passées avant. Mais là, ce qu'on voit, non, illusion, on voit qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus être dans une... Alors, j'ai la peur. Pourquoi la peur ? Non, vous allez dire non à une peur. Non à quelque chose de flou. Vous voulez quelque chose de concret. Là, il est question d'une évolution. Et d'une opportunité. Alors, pour les célibataires, là, vous vous laissez une chance, quelque part. Vous allez sortir. Vous allez aller de l'avant. Vous refusez tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Alors, c'est peut-être dû à ce que j'ai vu tout à l'heure, là, sur le fait d'être bloqué sur le passé. De se dire que c'était mieux avant. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit que vous voulez quelque chose de clair. Et vous voulez que les choses avancent. Et que maintenant, les choses soient actées. On a la lumière. La cigogne. L'interdiction. Et la surprise. Là, ici, vous faites la lumière sur certaines choses. Et je pense que vous avez un déclic, les célibataires, par rapport à votre passé. On voit qu'il y a une rencontre à venir. Alors, on parle de l'hiver. On a le mois d'octobre. Alors, possiblement, ici, qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre sur ce mois de novembre ou à l'hiver. L'hiver, ce n'est pas que l'hiver de date à date, finalement. Ça peut être un jour froid. Une période froide, dans tous les cas. On voit ici que vous vous débloquez. Vous débloquez votre inconscient. On voit que vous avez été bloqué, peut-être, par un passé, ici. Et là, vous comprenez qu'il faut sortir de ça. Donc là, c'est super. Parce que là, vous vous débloquez. Ensuite, pour les couples, ici, il est question de s'accorder par rapport à des projets. On voit qu'il y a eu un refus. Alors, peut-être que c'est vous aussi. Vous ne vouliez pas faire quelque chose. Et finalement, vous allez revenir sur votre décision. Parce que ce n'était peut-être pas justifié. Votre refus n'était peut-être pas justifié. Vous allez sortir de ces croyances limitantes. Ou alors, c'est votre partenaire, il ou elle. On voit que pour certains et certaines d'entre vous, si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous comprenez que la personne avec qui vous êtes, elle vous freine. Elle vous freine et elle vous tire vers le bas. Au lieu de vous tirer vers le haut. En tout cas, au niveau affectif et sentimental, il y a une belle surprise qui va se passer certainement sur la fin novembre. Avec une belle opportunité, quelque chose qui s'ouvre, un événement qui va vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? On a l'invitation, la proposition, la crise, la déclaration, le papillon. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, clairement, ici, on vous donne l'opportunité, sur ce mois de novembre, de vous exprimer, de dire votre vérité. On a encore cette histoire de vérité. De dire votre vérité pour opérer une transformation. Pour d'autres, ici, par rapport à ce qui a pu être en conflit, là, oui, par rapport à des désaccords, on voit ici qu'il est temps de changer les choses. Il y a un changement qui va s'opérer, ça vous concerne. Pour d'autres, vous pourriez avoir une déclaration d'amour, là, qui arrive et que vous ne soupçonnez pas. Vous serez dans la réflexion par rapport à ça. Et je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience que vous êtes encore attaché. Plus qu'attaché, on a l'emprise ici, mais vous avez vu ces menottes, vous comprenez que vous êtes attaché à peut-être une personne que vous surveillez sur les réseaux. Il y a un déclic, dans tous les cas, qui va se passer ici, par rapport à ça. Et bien voilà, j'ai envie de terminer avec votre guidance, les Vierges. Je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve tous les jours, pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.